Penchons-nous aujourd'hui sur un texte de la Bible très vrai, profond et aussi actuel pour notre société en quête de vision, en quête de repères, en quête de balises et de directions. Écoutons le psaume 85. Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays, tu as rétabli Jacob, tu as pardonné les torts de ton peuple, tu as effacé tous ces manquements, tu as retiré toute ta colère, tu as réfréné ton indignation. Oh, rétablis-nous, Dieu notre Sauveur, mets un terme à ta colère. Vas-tu éternellement être irrité contre nous ? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge ? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel, accorde-nous ton salut. Je vous écoutez ce que dit Dieu, l'Éternel, c'est de paix qu'il parle à son peuple, à ceux qui l'aiment, mais qu'il ne retourne pas à tous leurs égarements. Oui, il va bientôt sauver ceux qui le révèrent, afin que sa gloire puisse demeurer bientôt dans notre pays. L'amour et la vérité vont se rencontrer et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre, la justice descendra des hauteurs célestes, l'Éternel lui-même donnera le bonheur et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera et tracera un chemin devant ses pas. Il est question ici donc de pardon de Dieu, d'abord au verset 2 à 4. Le psalmiste affirme le pardon de Dieu vis-à-vis de son peuple. Tu as pardonné les torts de ton peuple, tu as effacé tous ses manquements. Verset 3. Oui, savoir que le Seigneur pose un regard favorable sur nous, qu'il nous pardonne nos manquements, nos torts, qu'il les a complètement effacés en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu pour nous pardonner tous nos péchés. Premier répitre de Jean, chapitre 1, verset 9, je nous le dis par exemple. Ceci est vraiment quelque chose de rassurant et d'encouragement, d'encourageant. Deuxièmement, il a une question de vie et de salut. Les versets 5 à 8 sont une demande de vie et de salut, parce que le psalmiste sait que l'homme a toujours à nouveau besoin d'être rétabli par le Seigneur dans son statut d'enfant de Dieu. Son souhait, c'est vraiment que ton peuple se réjouisse en toi, verset 7, parce que le désir du Seigneur est que nous, ses enfants, nous soyons heureux. Le verset 8 de ce psaume 85 demande « Fais-nous voir ta bonté, le mot hébreu c'est chesed, un mot très fort, et accorde-nous ton salut. » Rien de moins que cela, oui, voir la bonté de Dieu et être récepteur de son salut. Et Dieu donne. Troisième aspect qu'on peut voir dans ce psaume, c'est le temps de la réflexion, aux versets 9 et 10. Ces versets marquent donc une certaine pause, un temps de réflexion de la part du psalmiste. Je veux écouter ce que dit Dieu, l'Éternel. En d'autres termes, dit-il, je suis disposé à réfléchir et à écouter la voix de Dieu pour ma vie, mais aussi pour la communauté, pour le peuple, oui, pour la société des humains. Alors, dans notre société, nous écoutons beaucoup. Nous écoutons les médias, nous écoutons ce que les collègues, les voisins, les amis nous disent. Et cela forge en grande partie ce que nous pensons, puis nous disons aux autres de même, ce que nous entreprenons ensuite dans nos activités. Mais sommes-nous aussi disposés et enclin à écouter ce que Dieu dit, et ceci par sa parole ? Or, que dit-il Dieu dans sa parole ? Eh bien, il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, verset 9. Oui, Dieu parle de shalom à son peuple, à toi, à moi, à vous, à nous. Il parle d'harmonie, de bien-être, de bonheur, de paix. C'est cela le shalom. Mais ensuite, le verset 9 dit ceci, pourvu qu'ils ne se retournent pas à leurs égarements. La condition de cette paix, de cette harmonie, de ce bonheur pour ses fidèles, c'est de rester attaché au Seigneur, de lui faire confiance, de ne pas persister ou retourner dans la folie, dans l'inconstance, dans les égarements. Verset 10. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, c'est-à-dire de ceux qui font confiance à le Seigneur, de ceux qui le respectent et qui l'honorent. Et ainsi la gloire habitera notre pays. Le mot employé ici est Eretz, la terre. Il y a donc une dimension aussi, je dirais, écologique de la nature qui peut redevenir habitée par la présence glorieuse de Dieu. Ensuite, quatrième partie de ce psaume, c'est une perspective harmonieuse. Verset 11 à 14. C'est en quelque sorte le sommet de ce psaume. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent au verset 11. Incroyable. Ce qui est annoncé, ce qui va être manifesté et ce qui est l'idée majeure de ce psaume au verset 11, c'est l'harmonie. Les quatre substantifs cités ici sont comme personnifiés. La bonté précède en hébreu. C'est donc la miséricorde, la fidélité, la compassion. Oui, Dieu nous aime immensément, tendrement. Ensuite, la fidélité. En hébreu, émet. C'est la vérité, la probité, la sûreté, le fait que l'on peut compter sur celui, en l'occurrence Dieu, qui nous la promet, qui ne ment pas, selon l'épître à Tite, chapitre 1, verset 2. Dieu est solide, en ce sens qu'on peut compter sur lui. Il y a ensuite la justice, cédé comme hébreu. C'est ce qui est droit, honnête, mais cela va bien au-delà puisqu'il y a aussi la notion du miséricorde, de générosité, même de salut. Cette justice, c'est la justice sociale, la justice fiscale, la justice climatique, la justice restaurative, la justice transitionnelle, la justice relationnelle, la justice compassionnelle. Et ensuite, la paix. Shalom en hébreu, émet davantage que l'absence de guerre, de conflits, puisque c'est le bonheur, la prospérité, le bien-être, l'harmonie. Vous remarquez aussi que la justice et la paix sont non seulement, sont non antagonistes, mais elles sont partenaires, je dirais même, complices et amis. Elles s'embrassent, nous dit le texte, ou elles se donnent la collade, selon la version que j'ai lue dans la Bible du Seigneur. Je rajouterai aussi qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice, parce que s'il y a de la justice, eh bien, cela crée des jalousies, des tensions, des conflits, des violences. Alors ce psaume se conclut par trois versets, 12 à 14, qui nous ouvrent le chemin d'une restauration, je dirais, cosmique. La fidélité germe de la terre, la justice descend du ciel, verset 12. La terre donne ses produits ou ses fruits, verset 13. Nous avons déjà vu que sa gloire habite le pays, verset 10. C'est en effet une sorte de restauration de la terre, de la nature, une écologie renouvelée qui est promise avec la justice qui trace un chemin devant ses pas, verset 14. En fin de compte, cette vision des versets d'eau 11 à 14 annonce, eh bien, les temps messianiques, c'est-à-dire la venue de Jésus et la restauration de toute chose dans son royaume. Quelle promesse ! Amen.